Il y a un garçon qui vous connaît, qui a travaillé un peu avec vous d'ailleurs, et là pour nom Fabien Giacometti, vous le connaissez sous le nom de Rosan. C'est un jeune créateur qui a travaillé avec vous et qui tente de vous servir. On pourrait dire qu'il a l'œil pop-art dans l'Ivoireau, la palette de couleurs mondriante, c'est le côté moderne, et avec un coup de pinceau façon petit prince. C'est la poésie. Il redessine le monde avec des couleurs vives, en mettant toujours des oppositions de couleurs, et une espèce d'asymétrie qui paraît désorganisée, mais qui en fait est complètement réfléchie. En ce qui concerne les matières, on pourrait dire que c'est un pirate. Un pirate, pourquoi ? Parce qu'il détourne les matières. Mais quand il détourne une matière, ce n'est pas pour des raisons politiques, c'est pour des raisons esthétiques. Par exemple, s'il décide d'utiliser de la serpillère, c'est parce qu'il trouve qu'une serpillère c'est une belle matière, que c'est une matière confortable, et qu'il va apporter des finitions qui vont en oublier cette matière. Si on parle de l'homme, on pourrait dire que c'est... Il a un côté de l'ours et un côté du petit prince. Si vous voulez, en Sunwell, mélangé avec Woody Allen, avec une touche de moine zen de temple japonais. Tout ça à la fois ? Ça vous va ? D'abord, je n'ai pas revu Fabien depuis très longtemps. Je ne sais pas comment vous l'avez rencontré. Ça me semble être très pertinent.